Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve pas in game mais sur un formulaire un petit peu particulier je vous avez fait part dans les précédentes vidéos que vraiment ils étaient à l'écoute de leur communauté si vous avez raté ces vidéos je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et être certain de n'en rater aucune nous avons d'ailleurs une playlist infinite galaxy sur la chaîne et si ce n'est pas encore fait vous pouvez nous rejoindre sur le discord de la chaîne le lien est le premier lien en description de cette vidéo venez discuter avec nous d'infinite galaxy mais également des autres jeux de stratégie c'est toujours un plaisir les amis donc ce formulaire infinite galaxy gameplay function suggestion form ce formulaire a été transmis à tous les contents de créateur et ce qu'on appelle les lqa les utilisateurs ou disons les contents de créateur un petit peu particulier qui travaillent sur la traduction il faut savoir qu'il ya une grosse communauté autour c'est pour ça que la traduction est d'une si bonne qualité in game faut bien reconnaître la traduction est d'une excellente qualité c'est l'un des meilleurs jeux traduits auxquels je joue si ce n'est le meilleur actuellement vraiment elle est très bonne et on voit on a tous reçu ce formulaire pour faire part donc vous le voyez si on trouve un bug dans le jeu ou si nous avons une bonne suggestion à propos du gameplay d'une fonctionnalité ou d'une fonctionnalité pour le jeu on peut le partager le président directeur général de camel games qui est le distributeur et le développeur du jeu sont à notre écoute et liront avec attention chacune des opinions et chaque chose qu'on va leur transmettre donc ils nous demandent s'il vous plaît n'hésitez pas à nous faire part de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le jeu ou de nous donner un ou nous leur faire part d'un bug alors moi je n'en ai pas encore constaté mais peut-être vous en avez soit des nouvelles fonctionnalités soit des bugs à remonter toutes ces informations seront directement remontées au président directeur général qui travaille avec la team de développement pour améliorer le jeu ils sont conscients ils essayent de faire d'infinite galaxy le meilleur jeu de stratégie mobile de l'année donc il nous suffit de remplir ce formulaire on peut le renvoyer plus d'une fois bien évidemment si on a des bonnes suggestions ou si on rencontre plus de bugs il n'y aura pas de souci donc voilà pourquoi je vous le montre pour que vous me remontiez en commentaire ou sur le discord du de la chaîne vos suggestions ou vos bugs avec des screens c'est encore mieux si c'est un bug comme ça je pourrais tous les remonter un par un pour chaque message que vous mettrai je remonterai je remplirai comme il le suggère le formulaire et ça permettra de porter votre opinion et vos le choix des joueurs auprès directement de la team de dev et du pdg de la boîte alors pourquoi je ne transmets pas directement le lien pour vous le fassiez on m'a indiqué très clairement que ce lien était réservé au content creator mais en revanche qu'on devait vous demander de nous faire part des de vos choix de bugs ou de nouvelles fonctionnalités pour que nous les remontions alors vous le voyez on peut comme il l'indique faire trois choix bug gameplay suggestion ou fonction évidemment on est sur un google form classique donc si je clique sur bug je peux mettre ce que je veux en dessous ou gameplay suggestion ou fonction au choix on décrit en dessous ce qu'on veut c'est obligatoire comme vous le voyez comme tous les choix on ajoute une une option un upload c'est pour ça que je vous demandais de mettre pas une option un screenshot pour ça que je vous demandais de me joindre si c'est un bug ou si c'est une feature qu'on peut étayer d'une image de me joindre une image et après je dois renseigner comme vous le voyez mon nom est celui ou celui de ma chaîne youtube et j'envoie tout ça directement à l'entreprise donc pas de problème n'hésitez pas encore une fois à m'en remonter quelques-uns moi j'ai quelques idées alors comme je vous ai dit des bugs j'en ai pas encore trouvé en revanche des suggestions d'amélioration j'en ai vu quelques-unes qui seraient pertinents d'avoir une game bien évidemment sans tout réinventer un sens inspirant de ce qui existe déjà ailleurs très simplement on pourrait améliorer le jeu on se retrouve à présent in game par exemple dans l'une des améliorations moi que je vois si vous ouvrez le chat regardez on clique pour discuter et il faudrait qu'en mettant arrobas par exemple je puisse citer l'un de mes guildmates et non ce n'est pas le cas alors la fonctionnalité existe peut-être mais en tout cas je ne la trouve pas ou si je fais un clic long sur lui qu'automatiquement son nom se rajoute dans appuyer sur discuter ça ça serait une bonne amélioration pareil de pouvoir créer des sous canaux plus étayés que ce qu'on a actuellement car actuellement les chats de groupe on peut en faire mais c'est amélioré en tout cas ils peuvent grandement travailler le système de chat même si il est très bien faire notamment avec la traduction auto ça ne marche pas surtout la traduction auto puisqu'il se base sur google et google ne traduit pas encore tout donc il y a pas mal d'optimisation du côté du chat pour citer interpeller etc les autres guildmates ou les autres joueurs tout simplement il faudrait aussi donc on a un global il faudrait qu'en plus on est plus de de linéarité au niveau des messages qu'on puisse envoyer bref pas mal d'optimisation qu'on voit dans d'autres jeux on n'est pas dans la fonctionnalité directe on est dans la fonctionnalité indirecte on est dans l'optimisation du chat pas l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité typiquement aussi on n'a pas de niveau de vip qui donne des bonus ou du moins si on a je ne l'ai pas vu je suis trop bas pour le voir mais je ne crois pas qu'il y en est il faudrait peut-être un niveau de vip qui puisse nous apporter une amélioration au niveau or sans que ça devienne un jeu trop pay to win puisqu'aujourd'hui il est bien axé en milieu je dirais ni trop pay to win ni trop no life on est bien entre les deux mais il pourrait amener par exemple un niveau un niveau vip ça serait intéressant pour optimiser notamment au niveau des ressources je sais pas pour vous mais moi l'un de mes gros problèmes actuellement est clairement les ressources regardez j'ai beau avoir acheté plusieurs packs comme vous l'avez vu dans le jeu alors je commence à arriver à 2 millions 200 milles c'est peut-être un point de critères je suis au niveau 14 de mes recherches je suis au niveau 15 de mon commandement j'ai actuellement trois fils sur pour le développement des des vaisseaux des destroyer griffon par exemple là au niveau de la plateforme de défense vous le voyez elle n'est que niveau 5 et si je vais voir regarder si je vais voir mes commandements c'est en train de dormir parce que je n'ai tout simplement pas assez de ressources voyez je ne peux pas améliorer il manque 15000 donc je vais quand même le lancer et je vais aussi lancer celui là pour 11 heures vous voyez là il faut une carte tac à 200 et il me faut encore pour 578 de ressources de corium donc hop là oui je vais le prendre en gemme mais vous le voyez je galère et pourtant je passe mon temps à envoyer mes troupes farmer j'en ai que deux elles farment totalement les mines de niveau 3 mais ça c'est un réel problème ensuite dans les optimisations que je vais aussi préconiser il ya celle là regardez justement quand on va chercher une une ressource il faudrait qu'on ait directement du des zonages de la recherche ça se trouve c'est possible mais je ne sais pas le faire mais je ne crois pas la seule stratégie que j'ai trouvé pour envoyer pour aller farmer de la ressource et il faut cliquer sur la zone de la galaxie puis après cliquez sur la recherche moi je suis en galère de titane donc j'envoie alors là vous voyez j'ai fait un misclic en plus donc j'envoie à collecter sur du titane je fais une deuxième recherche j'y retourne je fais collecter et voilà il faudrait qu'on ait une zone de recherche je clique et directement je peux sans bouger donc vous voyez quand je suis directement sur ce spot général je clique sur système stellaire je clique sur recherche et il va me chercher la mine la plus proche en fonction des critères je définis comme il y a dans plein de jeux donc ça ça serait vraiment une nouveauté assez intéressante et assez importante pour nous permettre de mieux farmer car encore une fois vous voyez j'ai zéro en acier titane c'est vraiment la loose donc je peux me mettre un petit pack là mais c'est pas ça qui a m'enfloué je vais passer à 25000 je vais rien faire avec 25000 pareil ici vous voyez je vais mettre tout ce que j'ai ben là j'en avais un petit peu j'aurais même pas eu besoin de l'acheter mais je monte qu'à 541000 ça peut paraître énorme mais j'ai des des recharges qui vont m'en consommer 800000 1 million au niveau où je suis et je n'ai que deux fils pour aller farmer la troisième fil il faut déverrouiller l'art du déploiement de vaisseau 2 ce que je n'ai pas encore est ce que je pourrais avoir très prochainement mais pour ça il faudrait que j'améliore le bouclier niveau 5 et après je pourrais le faire et j'aurai ma troisième fil et pourtant comme je vous ai dit j'ai acheté quand même quelques packs in game je vous en avais même fait une vidéo donc il ya vraiment des améliorations à porter mais encore une fois ils sont à notre écoute et ça c'est très positif à voir maintenant sous quel délai ils vont implémenter toutes ces améliorations voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur infinit galaxy comme je vous l'ai toujours dit ils sont très à l'écoute de leur communauté et ça fait vraiment très plaisir à voir les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude des amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinit galaxy je vous ai dit j'aime 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 je vous ai dit j'aime Sous-titrage ST' 501